7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Juliette. Bonjour, et alors comme je vous ai entendu parler d'euthanasie, je ne résiste pas à vous donner une avant-première exclusive, rien que pour Radio Courtoisie, sur notre prochaine couverture de l'Incorrect, où on a réuni vraiment quelque chose d'exceptionnel, à savoir les derniers filiers du Temple judéo-chrétien, l'écrivain Michel Houellebecq, le grand rabbin de France Rain Corsia et un prêtre, le père Vivares, pour une énorme grande discussion et confrontation autour de l'euthanasie justement. Et c'est absolument passionnant, ça sort jeudi prochain. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire jeudi prochain. Beaucoup de choses à aller lire et à vous procurer en magazine, en livre. Ce matin, on vous a beaucoup conseillé. On en retourne donc à nos moutons. On aborde une petite polémique footballistique aujourd'hui, Juliette. Et oui, c'est le nouveau marronnier. Chaque année maintenant, nous l'attendons comme annoncé à l'avance, à se demander si les rédactions de France n'ont pas désormais leur article préécrit à cette occasion, où il n'aurait qu'à changer les dates et les noms des joueurs. La grande journée de Ligue 1 dédiée à la lutte contre l'homophobie. Alors le concept, bloqué de force les maillots des joueurs d'un drape arc-en-ciel, assorti d'un message stop homophobie dans le foot, et laisser la mayonnaise monter un peu pour que la polémique se crée inévitablement à quelques jours des matchs. Cette année, comme toutes les autres, les gros titres s'en sont donnés à cœur joie, puisque, oh surprise, certains joueurs sont tombés comme des mouches. L'année dernière, déjà, on s'en souvient, l'annonce de cette journée spéciale avait provoqué chez les joueurs ex-parisiens Abou Diallo et Idrissa Gueye des crises incontrôlables de coliques purulentes. Oui, le gastro-entérite des plus carabinés les avait contraints à rester au lit ce jour-là, laissant le maillot arc-en-ciel au placard. Ah, quel mauvais hasard quand même, cette gastro en plein mois de mai. On se dit qu'on est vraiment mal tombé. Comment supposer qu'autre chose pourrait bien se cacher derrière ce terrible coup du sort ? Non, vraiment, je n'ose pas l'imaginer. Après tout, une poignée de main malheureuse avec un sujet infecté en sortant des toilettes du stade est si vite arrivé, n'est-ce pas ? Alors, quelle fut donc notre surprise quand cette année, c'est la cheville du meilleur joueur du club toulousain, Zakaria Abouklal, qui a flanché. Et pile le mauvais jour, mince, mais ce n'est pas possible. C'est la deuxième année de suite que ce joueur se blesse pile à ce moment-là et rate à son grand désarroi en sans doute l'occasion d'arborer fièrement les couleurs de la lutte LGBT. Comme si le sort ne s'était pas assez acharné, voilà que vendredi, le guingampet d'Onassien Gomi, qui avait lui aussi déjà manqué le match la saison passée, s'est blessé à la cuisse. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, deux fois de suite lui aussi, mais c'est horrible. On se doute qu'ils doivent être tous très déçus, tous ces joueurs qui, par le plus grand des hasards d'ailleurs, pour la petite anecdote, partagent tous la même religion. Déçus donc, on l'imagine que l'histoire se répète, comme si là-haut quelqu'un voulait leur faire passer un message, mais ce quelqu'un qui sait ça peut-être. Bon, allez, trêve de plaisanteries, levons enfin le voile sur ce grand mystère, grâce à deux autres joueurs qui, eux, ont décidé de mettre un halte à l'hypocrisie. Fini les gastros, les foulements de chevilles et les claquages, le joueur égyptien Mostafa Mohamed, attaquant du FC Nantes, qui n'était ni présent l'année dernière, ni présent ce week-end, n'était lui ni blessé, ni suspendu. Il a préféré jouer la carte de l'honnêteté, en déclarant que porter un maillot au blocage arc-en-ciel était tout simplement au-delà de ses capacités et qu'il redoutait les réactions à l'égard de sa famille dans son pays natal. Voilà au moins qu'elle mérite d'être claire et bien plus honnête que les réactions de ses camarades. Et c'est la réaction de l'ancienne attaquante Jimmy Bryant, aujourd'hui consultant et commentateur pour Prime Vidéo, qui va lancer notre débat du jour puisqu'elle a fait un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Écoutons-la. On a monté l'absence de légitia Moustapha Mohamed. On se souvient que la saison dernière, il avait déjà été absent. C'était contre Toulouse, à l'occasion de ses mêmes journées de mobilisation contre les discriminations. Il est absent ce soir. Il faut respecter. Chacun a le droit d'avoir ses convictions. Et c'est ça aussi le respect, c'est de respecter les gens qui ont d'autres convictions. Alors voilà, faut-il respecter les convictions de chacun ou faut-il punir les joueurs qui délibérément se mettent en retrait de cette lutte contre l'homophobie à travers le port d'un maillot ? Pour commencer, j'aimerais dire que le débat de cette année est bien plus intéressant que le débat de l'année dernière pour une seule et bonne raison. C'est que l'année dernière, en effet, le maillot était bien floqué, en plus du message anti-homophobie, d'un fameux drapeau arc-en-ciel. Ce qui, pour moi, vient immédiatement clore le débat. Le drapeau arc-en-ciel est un drapeau militant rattaché à une cause qui va bien au-delà de la lutte simple contre l'homophobie. C'est un drapeau d'un lobby qui œuvre tous les jours pour la promotion de la négation des sexes biologiques, des pires dérives avec nos enfants, spectacles de drag queens, éducation sexuelle débridée pour les plus jeunes, traitements hormonaux pour les mineurs transgenres ou encore la GPA dont il lutte activement pour rendre son opposition en un acte homophobe. Le lobby arc-en-ciel est un lobby woke et destructeur et il est l'un des plus violents et des plus censeurs comme peuvent en témoigner aujourd'hui les courageuses Marguerite Stern et Dora Mouto avec le harcèlement et les menaces de mort d'une gravité parfois extrême auxquelles elles font face depuis la sortie de leur ouvrage à succès Transmania. Il va sans dire donc que la présence même de ce drapeau annule le débat sur les convictions puisqu'à aucun moment à titre personnel par exemple je n'accepterai de porter le sigle du lobby que je combats au quotidien puisqu'on parle bien ici d'un combat politique qui n'a absolument rien à voir avec la lutte pure et simple contre l'homophobie que je peux très fièrement vous dire que je partage entièrement. Mais cette année pour tenter d'apaiser les polémiques justement la fédération a pris une décision celle de retirer le fameux drapeau arc-en-ciel et de se contenter très sobrement d'un logo en forme d'un rond noir floqué du mot homophobie barré en rouge. Cette fois-ci donc les choses sont plus claires il s'agit bien de lutter contre l'homophobie dans le football et force est de constater que pour certains joueurs eh bien c'est encore trop. Le joueur Mohamed Kamara lui a carrément décidé de pousser l'honnêteté encore plus loin en prenant part au match tout en ayant caché le logo sous un scotch blanc au préalable ce qui a fait réagir la ministre des sports Amélie Oudea-Castera qui a immédiatement réclamé des sanctions. Le message est donc on ne peut plus clair Mohamed Kamara refuse de lutter contre l'homophobie et certains en tirent immédiatement des conclusions juridiques à savoir que l'homophobie en France n'est pas une opinion mais qu'elle est un délit passable de sanctions. Mais ont-ils le bon raisonnement ? Car si la loi en question celle de 2004 mentionne l'homophobie parmi les motifs de discrimination et pénalise les propos publics incitant à la haine diffamatoire ou injurieux en raison de l'orientation sexuelle elle ne saurait contrevenir à une liberté essentielle et fondamentale de l'être humain qui est la liberté de penser. Or il y a une différence majeure entre être au fond de soi hostile à l'homosexualité et agir en tant que tel. Mohamed Kamara a-t-il appelé à la haine des homosexuels a-t-il discriminé un homosexuel dans les vestiaires a-t-il tenu des propos injurieux et bien pas à notre connaissance il a simplement refusé de porter une lutte qu'il n'avait pas choisie et qu'on lui a imposée en lui tendant une sorte de guet-apant de la pensée qui l'obligeait s'il voulait garder son intégrité à agir proactivement contre un logo de celle sorte qu'on puisse lui dire aujourd'hui que ce simple refus et bien activerait les principes de la loi de 2004 c'est une méthode vicieuse très dangereuse qui si on la laisse s'installer ne trouvera plus aucune limite avec la vitesse des avancées du sacro-saint progressisme toute cause qui demain pourrait devenir nationale pourrait se voir imposée à tout un chacun sans que nous puissions refuser de la porter sur nos épaules je vous donne un exemple le terme de non-binaire qui avant 2018 ne faisait même pas partie de notre vocabulaire pourrait on n'en est pas loin un jour se faire reconnaître officiellement par l'état et des campagnes de lutte contre la non-binaritophobie et bien pourrait dès demain se retrouver sur votre uniforme alors que comme tout être humain normal vous n'avez que des rires à enjoindre à cette nouvelle tendance et si je décide de cacher ce logo et bien cela voudrait-il dire que je souhaite du mal à ces revendiqués non-binaires cela veut-il dire que je porte en moi la moindre haine évidemment la réponse est non la seule chose que je souhaite que je réclame que je désire c'est qu'on me laisse tranquille qu'on ne vienne pas me harceler avec les identités de chacun et qu'on ne me force pas à dire haut et fort que le sexe n'est qu'une construction sociale alors que je pense l'inverse ceci étant dit il y a d'autres hypocrisies qui s'ajoutent à ce débat trois pour être exact et je m'apprête à vous les citer la première évidemment c'est que la tolérance pour leur conviction que réclament ces joueurs et bien ils ne l'auraient jamais accepté pour un joueur qui aurait refusé de porter le maillot floqué BLM par exemple Black Lives Matter personne dans le paysage médiatique n'aurait osé pour quelque raison que ce soit contester une campagne contre le racisme qui surpasse de loin tous les autres combats et qui est évidemment une cause largement partagée dans le monde du foot il faut bien dire les homosexuels ne bénéficient pas de cette consensualité ce qui s'explique d'ailleurs par la troisième hypocrisie que j'évoquerai dans quelques minutes la deuxième hypocrisie c'est celle du club qui impose un combat à des joueurs qui n'en ont cure ces joueurs peuvent ainsi se reposer sur l'obligation de porter le maillot plutôt que de participer activement à la lutte contre l'homophobie dans le sport c'est très pratique pour eux ça leur permet de ne surtout pas s'exprimer sur la question de ne surtout vexer personne ils ne lèveront jamais évidemment le petit doigt pour pointer l'évidence et dénoncer quoi que ce soit mais peuvent se targuer de le faire à travers leur club tout en ne se mouillant absolument pas pour la cause on ne voudrait surtout vexer personne ni son pote Mohamed ni son public bobo et le club en imposant cette campagne offre justement cette occasion en or de rester parfaitement lâche sur la question et la dernière hypocrisie je vous la donne en mille c'est l'essence même du slogan de cette campagne stop à l'homophobie dans le football alors je vais citer ici Libération je cite au bout du compte l'échec récurrent de la campagne de la LFLP a le mérite de mettre sur la table une manière de réalité à savoir que l'homophobie est quelque part dans le paysage footballistique quelque part oui quelque part mais où elle est où cette homophobie d'où vient-elle quelle est sa racine qui sont les joueurs qui la pratiquent à Libération si proche du but et si loin en même temps ils font mine de croire que le football seul serait le sport viril dont l'essence même amènerait à une tendance homophobe sortie de nulle part d'autre que des esprits des joueurs qui soit-il simplement parce que c'est du football mais quelle est la différence entre le rugby le handball et le football Libération pourquoi se gratifier de mener une cause dont on se refuse à qualifier les racines comment osent-ils encore nous faire croire qu'ils sont sincères qu'ils luttent réellement et bien moi en tant que réel défenseur des homosexuels je vais les aider puisqu'apparemment ils n'ont toujours pas compris à leur non-libération il n'y a pas de problème avec l'homophobie dans le football il y a un problème avec l'homophobie dans l'islam tant que cette évidence qui vous crève les yeux ne sortira pas de votre bouche tant que vous continuerez à défendre l'indéfendable à travers la furie de l'intersectionnalité et bien vous êtes et resterez les alliés des homophobes et l'antithèse du militant sincère sur ce à bon entendeur et à l'année prochaine merci beaucoup Juliette pour cette chronique